Alors voyons un peu la zone, parce que j'ai même pas encore enlevé les yeux, moi j'aime bien faire ça, et c'est super joli, on est en plein milieu d'une forêt, donc on va être dans une ambiance plus elfique apparemment, d'après ce qu'ils disaient, parce qu'ici ce sont les derniers elfes d'une certaine race qui ont combattu, et qui sont tombés au combat, alors là, hop, je vais me mettre en mode tactique juste pour voir le niveau, niveau 12, ouais, bon ça va être de mon niveau à peu près, et il y a pas mal de bonhommes, Ah, j'ai oublié un truc, je vois qu'il y a un niveau supplémentaire pour Cassandra, voilà, donc Cassandra que j'ai mise en ultra tanky en fait, en avant-garde défenseuse, enfin avant-garde épée et une main bouclier, donc du coup, voilà, 150% des dégâts de l'arme, moi je m'en fous qu'elle fasse DPS, ce jeu c'est voilà, bonus de garde 25%, enfin tout ce que je veux moi c'est qu'elle soit super tank, et Vivienne qui a un point aussi, donc elle, je l'ai mis toute une partie support, il me reste encore cette zone là, et une partie DPS magie, parce que ça manquait un peu en fait, donc ouf, ça, ça va faire super mal ça, alors je mets ça clairement tout de suite, la mine de feu, ça va juste être complètement pété, et moi mon perso principal, qui a un sort vraiment sympa, vous le voyez là en bas à droite sur le bouton X, en fait ça me permet de déclencher une faille, que je contrôle moi-même, et je vais la lancer d'ailleurs, je vais vous la montrer, pas de raison, et donc on va commencer avec, capitaine, bon on va le faire attaquer moi tant que le capitaine, de toute façon, voilà, et Iron Bull, bon il va faire tout seul, je connais pas encore ce perso, donc je vais éviter de faire de la merde avec, allez c'est parti, et donc clairement, hop, on fait ça, et là j'ai le pouvoir d'une faille, et on fait, boom, voilà, je déclenche moi-même la faille, c'est moi qui contrôle les failles maintenant, c'est comme ça, oh oh, hop là, je me suis fait un peu repérer, oh putain mais Iron Bull, comment il fait juste trop mal, c'est juste abusé quoi. Et là du coup je vais pas lui régénérer sa vie, parce qu'en fait, au final, c'est limite plus intéressant pour lui qu'il ait un peu moins de vie, il faut juste surveiller ça pour éviter qu'il se... Alors voyons... Champignons des tréfonds, alors ça j'en ai un paquet, ça, on stocke. Bon, alors on va commencer par quoi, parce que là il y avait une chier de quête, donc on a ici, réfugié du gouffre du guetteur, on va aller voir ça, c'est pas trop loin, on va aller voir ce qu'il se passe là-bas. Découverte gouffre du guetteur, je peux lui parler à lui, non ? Fairbanks vous attend au campement. D'accord, d'accord. Parler des attaques avec Fairbanks. Oh ! Nouvelle plante. La fadorite. La fadorite. La fadorite. On va ramasser, de toute façon, ça coûte rien de les ramasser. ça va sûrement être utile à un moment donné. Voilà. Et comme ça, par contre, les... on va dire que les éléments de craft ne prennent pas de place dans le sac. Et heureusement, parce que franchement, vu que le nombre qu'on a, qu'on transporte, on ne pourrait plus porter de stuff. Ça va être tellement dommage. à la fadorite. Gouffre du guetteur. Nous voilà. Bon. Fairbanks est là. J'ai une zone à revendiquer. Elle est où la zone à revendiquer ? Il ne faut pas qu'elle en haut. Si, elle a l'air d'être en haut. En haut ou en dessous. Peut-être une grotte. Bon, c'est pas grave. On va commencer par parler à Fairbanks, voir ce qu'il nous veut. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut parler qu'à moi, de toute façon. C'est un honneur de rencontrer la messagère d'Andraste. Merci. C'est très gentil. J'ai beau vous admirer sincèrement, ce n'est pas uniquement pour ça que j'ai fait appel à l'Inquisition aujourd'hui. Comme je l'évoquais dans mon message, on pourrait se rendre service mutuellement. Vous avez fait la rencontre des hommes libres, des saletés de chiens enragés. Ils ont tué une dizaine de mes camarades. On a essayé de riposter, mais ils sont trop forts pour nous. Pas pour nous, par contre. Je vous entends d'ici. En quoi ça vous concerne ? Eh bien, sachez que les hommes libres collaborent avec l'ennemi. De quel ennemi parlez-vous ? Les Templiers Renégats. Je les ai fait verser les bois en direction des camps des hommes libres et repartir avec des provisions. Anéantissez les hommes libres et ils vous mèneront directement au Templier Rouge. Vous pouvez me croire sur parole. Eh bien oui alors ! Je ferai mon possible, Fairbanks. Toutes les informations que je détiens sur les hommes libres sont ici, dans notre campement. Si vous nous aidez, je partagerai avec l'Inquisition tout ce que je sais sur les Dalassiens et sur ces bois. Pas de problème. On va te filer un coup de main, poteau. Alors ! Bon là j'ai un truc à revendiquer je sais pas où. Là, étudier les documents de Fairbanks. Là il y a une quête. Ok. Là j'ai une faille qui vient d'apparaître. Là, une source de bois à revendiquer. Oh ! Le Lyrium Rouge. Bon y'a beaucoup, y'a beaucoup, y'a beaucoup, y'a beaucoup. Y'a beaucoup, 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 beaucoup à faire. Et donc à chaque fois je me mets en mode il faut que je prenne... Ah ouais, quand même, 180 heures de jeu, As-Man. Ouais, ça m'étonne pas. Franchement, ce jeu il est euh... Enfin, ça se voit qu'il est hyper long, hyper complet. Et... Il va retourner voir les nouveautés. Bah écoute, tu nous diras du coup si... Du coup d'une autre partie à l'autre, t'as maintenant le coffre. Donc ça doit sûrement être utilisé à une mise à jour. Et par contre, ils ont annoncé aussi euh... Donc j'en profite euh... Ah ! T'es là Klicard ! Pardon, j'avais pas vu. Excuse-moi. Excuse-moi Klicard, j'avais pas vu que t'étais venu. Pas grave. Bonsoir. Et... Bonsoir. Et du coup je disais, oui j'ai vu que bon EA de toute façon euh... On vu qu'il y a une grosse communauté autour de Dragon Age qui est toujours là. Alors il y en a qui ont ragé parce que c'est pas Dragon Age 1. Alors effectivement, à ce moment-là, euh... Si c'est pour critiquer le jeu dans ce sens-là, il suffirait alors de demander à EA qui... Enfin, il y a Bioware plutôt, de faire euh... De faire Dragon Age euh... Ah ! T'as oublié une zone en 180 heures de jeu ! Oh pfff... Oh ho ho ! Oh ouais quand même, ça me rassure moi parce que je suis tellement accro à ce jeu que j'ai pas envie d'en voir à la fin en fait. Clairement pas. Je me rappelle que le... Que le 1 justement, je l'avais tellement accroché quand j'étais arrivé au bout j'avais limite envie de verser une larme quoi. Ça m'avait trop fait chier en fait. De le finir. Et euh... Et donc du coup il y a EA qui a annoncé un... Un patch. Euh... Enfin non, un DLC pardon. Le premier. Mais bon, ils ont dit qu'il va pas sortir tout de suite parce qu'ils veulent faire un gros DLC tout simplement. Donc voilà. Et euh... Et donc ça c'est... C'est une bonne nouvelle. Ah voilà. Asman, il aime la trilogie. Donc l'histoire, le contexte, la façon dont... Bah le 2 je l'ai pas encore fait. Honnêtement. Mais moi je vais pas y jouer en me disant... Je vais y jouer en jouant comment il est fait quoi. Parce que... J'en connais qui l'ont joué et qui l'ont pas trouvé mauvais du tout quoi. Donc euh... Voilà. Je compte aussi le faire. Je le ferai après celui-là en préquel. Parce que bon bah alors que je suis lancé dans celui-là je vais pas m'arrêter tout de suite. Mais je le ferai aussi. Je pense que je le liverai aussi de toute façon. Et... Et je vais l'assumer y'a aucun problème. Parce qu'honnêtement même l'univers et comment c'est fait la manière d'interagir n'ont pas changé du 1 au 3 de toute façon. Donc euh... Voilà après le gameplay ou autre qui est un petit peu différent. J'ai envie de dire euh... Que c'est... Que c'est normal. Ah moi je suis sûr qu'il est pas mauvais non plus. J'ai... J'ai eu des retours de gens que je connais qui ont dit qu'ils étaient bons. Après y'a des gens qui ont été le casser euh... Sur du forum je ne sais pas pourquoi ou quelle en a été la raison. Mais euh... Mais bon. Honnêtement euh... Moi j'ai vu des choses qu'ils ont dit dans le 3. Des scénarios qui me donnent envie de euh... Oui tout à fait non mais il a été critiqué mais honnêtement euh... Tout ça parce qu'en fait c'est pas le 1 en gros. Enfin ce qu'ils voulaient les gens c'est le 1, le 1 et encore le 1. Mais le problème c'est qu'à ce moment là il faudrait faire un remake HD du 1 et puis c'est tout quoi. Parce que si c'est ça qu'ils veulent euh... Non enfin... Faut évoluer un petit peu. Les scénarios ils changent. Ils ont voulu sortir un peu de l'engence. Notamment avec Inquisition. Pour mettre... D'autres euh... Autour. Heureusement qu'ils restent pas cloîtrés je trouve à... A la même chose finalement. Ce qui fait que ce jeu est bon c'est son contenu aussi colossal au niveau scénario quoi. C'est impressionnant tout ce qu'il y a quoi. Tous les textes qu'il y a. Tout l'histoire qu'ils ont mis autour. Mais ils ont dû se foutre les neurones en l'air pour faire ce jeu. C'est un truc de fou. Très clairement euh... Ah oui tout à fait. Les 3 jeux sont très très bons. Y'a pas... Y'a pas photo quoi. Même là aujourd'hui refaire le 1 là comme ça. Ça se fait quoi. J'avais commencé à le refaire et là j'ai vu que le 3 était sorti. Mais euh... Mais non non clairement euh... On en devient vite accro. De ce petit jeu. Enfin de ce petit jeu. Ce gros jeu. C'est vrai parce que bon là... C'est énorme le jeu. Oui oui là y'a du budget là derrière. Ça se voit quoi. Franchement là... Là tu peux pas dire le contraire quoi parce que... Moi j'hallucine du nombre de zones qu'il y a dans le 3 en fait. Parce que là je me suis dit bon j'ai fait la première les marches solitaires c'était énorme la zone. Après y'a une deuxième, troisième, quatrième... Quatre, cinq, six... En fait y'a des zones partout en fait. Des zones immenses partout. C'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Attachez le 1 et 2 sur console et PC. Ah ouais c'est... On a un vrai fan. Moi aussi je suis vrai fan. J'adhère totalement à l'univers. Bon bah on va... On va reprendre. On va reprendre, on va reprendre. Donc là j'ai une zone à revendiquer. Où ça ? Où est-elle ? A mon avis elle doit être là-haut cette zone. A mon avis... Le problème c'est que pour y aller... Ouais c'est ça elle doit être là-haut parce que là y'a... Y'a des passerelles en bois. Ah bah je peux y aller par là. C'est bon j'ai trouvé. Comme quoi quand on lève un peu les yeux. On trouve ce qu'il faut faire. Moi je me posais juste une question par rapport au romance en fait. C'est qu'apparemment quand tu lances une romance avec un personnage. Ca reste assez bloqué dessus en fait. Du coup les autres se bride un peu. Et je me demandais si on avait possibilité d'en faire une. Faire les quêtes tout ça. De l'arrêter la romance. D'en faire une autre avec un autre personnage. Le récupérer un peu... Avoir ça pour pouvoir justement débloquer les quêtes associées. L'histoire, le scénario qui va avec et tout ça. Je me suis posé cette question là. Alors là j'ai eu le truc du guetteur. Et euh... D'ailleurs je sais pas si toi Iceman t'as la réponse à ça. Par rapport à ce style là. Dans le E1 je me souviens qu'on pouvait coucher avec tout le monde sans trop d'impact. Là par contre il y a des scénarios qui se débloquent et tout ça. Du coup des quêtes. Et euh... Ça rend le truc euh... Ah c'est bridé. Donc en fait on en choisit une et terminé quoi en gros. C'est euh... C'est l'amour fou pour la vie jusqu'à la fin des temps quoi. Voilà je suis mal barré. Moi je suis parti pour partir avec la voleuse à moitié peu à moitié flinguée dans sa tête. Alors du coup euh... Ça va être assez marrant. Bon, allez. Alors, je vais aller consulter les documents. Tu 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 tu... Tiens j'ai un Handball qui se balade sur le truc en bois, il comprend pas. Il lui arrive, c'est pas vrai Handball. Non ! Oups, me suis fait mal. Allez, où ils sont les papiers ? Là-bas. Là-bas il y a le document. Il nous fallait plus défilé alors j'ai accompagné dans le bosquet près du drôle de rocher sur la haute qui ressemble à une vieille mégère fumant la pipe. Les hommes libres étaient là. Ils ne nous ont pas vu tout de suite. Maigrière a mis le pied sur une brindigue. Je pensais que ça n'arriverait que dans les histoires, pas dans la vraie vie. Foutu brindigue. Je m'en suis sorti de justesse. Annoncer affairement que la mort de notre herboriste. C'était pénible. Mais merde, ils vont nous trucider jusqu'au dernier. Non. C'est classe. Oh la vieille mort. Oh non, trop triste. C'est vrai, c'est abusé quoi. Il a glissé sur une brindigue. Allez aux mines de veridium. Là, il y a une quête par ici. Carte du col du guetteur. Ok. Et là, j'ai une revendication à faire. Ah ! Ah ! Pourquoi tu veux pas discuter, je vais parler quand même. Oh ! On a affaire à un personnage têtu qui rejoindra l'Inquisition, j'espère plus tard. Ah, il me bloque lui. Voilà. Bon. Très bien. Alors, faut que j'aille où ? Oh ! Maintenant, faut que j'aille loin. Alors, je vais revenir au camp. Parce que je vais équiper les potions à tout le monde. Parce que finalement, il y en a qui n'ont pas de potions. On va aller faire la faille sur la droite. Et après, on va remonter la carte. Alors. Donc. Les potions. Les popos. Là, hop. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Sarah, elle joue plus. Vivienne. Hop. Et... Iron Burst. Comment t'as trouvé hier, le Bulti ? Ça a l'air pas mal. Je trouve. Ah, c'est bon. Je trouve vraiment bien la façon dont ils l'ont foutu. Ouais. C'est vrai que c'est chaud de mettre un mode multi dans un jeu comme Dragon Age, quoi. Bah, tout à fait, ouais. Mais je m'attendais pas à ça. C'est pas simple, quoi. Et ils s'en sont plutôt bien sortis, moi, pour moi. Bah, je pense pareil. Je m'attendais pas à ça. Après, j'étais crevé quand on l'a fait. C'est pour ça qu'après, j'ai dit j'y vais. Mais ça veut pas dire que je l'ai pas aimé. Au contraire. Franchement, j'ai trouvé intéressant. C'est dynamique. Enfin, je veux dire, t'as pas toute la partie... Là, c'est vraiment action pure. Mais il y a une vraie difficulté, en plus. Alors, vraiment, quoi. Y'a pas à dire. Et ouais, j'ai trouvé sympa. Faudrait qu'on s'en fasse un coup de temps en temps. Ça peut être marrant. En plus, t'as vu, on peut débloquer des nouvelles classes, tout ça. Et moi, je voulais faire une... Une necromancienne, moi, clairement. Hop là ! Ici, y'a des trucs. Un siège pour Tristan. De quoi ? Je suis sur Heroes and Generals. Un FPS pour ti. Voilà, 7 ans. Au milieu d'une plaine. Pour buter un ennemi au loin. Je le tue. Je me relève. J'entre une moto à côté. Deux ennemis qui descendent de la moto. Genre à 5 mètres de moi. J'ai compris que c'était fini. T'as glissé sur une brindille, toi aussi ? Triste fin. Et on vient de perdre notre herboriste. Voilà 7 ans. Mon fils Tristan était en voyage dans les tombes émeraudes lorsque des bandits l'ont attaqué et tué. Depuis, à chaque anniversaire de sa disparition, j'allume un siège à sa mémoire au pavillon du lion. Près de l'endroit où son corps a été retrouvé. Aujourd'hui, une bande de rebelles sans pitié a établi ses quartiers dans la forêt et erre sur les routes en tuant tout sur son passage. Personne ne veut m'escorter jusqu'au pavillon, de peur de croiser le chemin de ses brutes. Je prie pour qu'une âme courageuse qui passerait par là entende la complainne d'une mère endeuillée et allume un cierge en souvenir des défunts. Ah mais je pensais qu'il allait nous demander de les tuer. Bon bref, pardonne-moi mon fils. Ah merde, je pense... Désolé. Je suis parti sur un discours épico-légendaire, tu vois, et en fait... Et jamais ! Qu'il aille allumer un ciel ! J'ai des questions en fait pendant que tu penses, demain, c'est à quelle heure ? De quoi ? Demain. Demain, c'est à 21h15. Ok. Ah, donc à As-Man, en fait, on peut faire... Ah non, c'est sur tes deux parties que t'as fait les deux romances ou c'était avec la même partie t'as pu en faire deux ? Parce que là, pour l'instant, j'ai des cœurs avec tout le monde en fait, donc du coup, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que j'ai fait la... la salope du village, quoi. Ça fait un peu ça, mais bon. Après, le multi, il est vraiment sympa, ouais. Toi, à l'occasion, j'en streamerai. Ah, oui, j'en streamerai, ouais. Ah, sur les deux parties, d'accord. Nous avons apporté la lumière enrastée à la Dalassie. Nul ne peut consister sa vérité. Avec le temps, tous ouvriront leur cœur au Créateur. Ouais. Mon cheval ! Mon cheval ! Le cheval, c'est génial ! Ta-da-da-da-dè-dè Ta-da-da-da-dè-dè-dè-dè-da-dèè-dè-dè-dè-tè-da-dè-dè-dè-dè! Elle est là, la faille. C'est parti. Oh, je suis coincé par un tronc d'arbre, quelle honte ! C'est la guerre ! Sous-titrage ST' 501 Une feuille de moins ! Influence qui monte... Oh, une grotte ! Là j'ai un ocula room à aller voir d'abord... Qui est où l'ocula room ? Par là... Alors des fois c'est un peu la galère pour monter sur les rochers ! Tout ce qui est partie montagneuse, j'ai toujours du mal... Oh, y'en a 7 ! Bien sûr, moi aussi ! T'as vu des fois c'est chaud ! Puis après des fois je m'obstine à passer un endroit alors que t'en as un autre juste à côté ! T'as bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette ! Vous savez Viv, vous vous défendez pas mal avec ce bâton ! Merci de m'appeler Dame Vivienne, enchantresse impériale, ou Madame de Fer, par Viv ! Oh, d'accord Madame, désolée Madame ! Oui, j'accepte aussi Madame ! Oh le caractère de merde de Vivienne quoi ! Ils sont où mes alliés là ? Oh, oh, oh ! Ah ! Ils sont en train d'admirer le paysage, ils sont bien gentils mais... Terre de sang ! Oh là là, il y a un objet à récupérer là-haut mais... Je sais pas si je peux passer par là ! Mon Dieu ! Oui, je vais passer, je vais passer ! Oui, 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 non, 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 non ! Ah, je pourrais pas le récupérer, c'est pas possible ! Euh, par là ! Oh, c'est galère ! Ouais, ça passe ! Allez ! Allez, allez, allez ! Non, je vais passer ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Grrr ! Ça veut pas ! Bon ! Mais c'est quoi qu'il me met là, en... C'est quoi que je veux récupérer là ? Ah, c'est les éclats en plus ! Oh non ! Il est trop bien planqué l'éclat là ! Comment je peux faire ? Euh... Oh là 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 là, c'est galère ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Youpi ! Bon alors ! Du coup là, il y a tous les éclats à trouver ! Allez, c'est parti ! Wouhou ! Pierre de sang, on va farmer un peu en même temps ! Il y a un truc là-bas... Autre cochard ! Selfidé... Alors il y en a un autre... Voila... Dans la première zone, dans les marches solitaires, je suis un peu bloqué par un truc... Il me reste plus grand-chose à faire là-bas, mais les deux trucs qu'il me reste à faire sont coincés, bloqués... Il me reste un truc d'éclats à faire justement, et en fait ils sont bloqués par... Par un dragon ! Un gentil dragon ! Qui me bombardent de flammes, tout simplement, et donc je ne peux pas le faire ! Et donc je ne peux pas le faire, alors du coup ça pose un peu problème... Mais je me demandais s'il n'y avait pas moyen de contourner, d'ailleurs je pourrais peut-être essayer... Par golf à loi, mais j'ai toujours pas testé ça... Bon alors, est-ce que j'ai moyen de grimper par là-bas ? Non ? Merde ! C'est pas ça que je voulais faire ! Je sais pas comment je vais aller chercher ce truc-là... Par là... Bon ! Oh ! Oh c'était bien planqué quoi ! Des fois il faut fouiner un peu quand même hein ! Hop ! Hop ! Il faut chercher au plus loin... Ah ! Il est niveau 10 le dragon ! On va tester alors ! Bah quoi ? On va essayer ! Mon premier dragon ! Parce que les marches solitaires, il ne me reste plus grand chose en fait ! C'est... c'est... c'est emmerdant quoi ! Je pense que nous allons bien rire ! Bah on verra ! Peut-être que je vais lui... Peut-être que je vais lui déplumer sa tronche ! Mais le problème c'est qu'il reste en l'air en fait le dragon, c'est ça qui est chiant ! Il descend pas ! Alors peut-être qu'il fait ça au début et après il y a une phase où il descend... Je sais pas, je vais aller voir ! Déjà je vais mettre en pause et je vais essayer de voir son niveau ! Le truc c'est qu'il est gros ! Il est gros et du coup il fait peur ! Rien à signaler une noble dame ! Ravins de la reine abeille ! Alors ! Monsieur le dragon ! Donc en fait c'est pour aller là ! Et lui il est en plein milieu du chemin quoi ! Euh juste... Avant d'aller faire le fifou... Bon je suis plein ! Alors ! Monsieur le dragon ! Ah il y a du fer ! Je ramasse du fer d'abord ! C'est toujours intéressant de ramasser du fer ! Heure the dragon ! Tu vas te foutre de ma gueule c'est ça ? Hein ? Hein ? Aïe 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 ce cliquard ! Alors il est où ? C'est là qu'il est parti, il veut plus ! Déjà on voit le fond de la forêt qui brûle ! Donc il doit pas être très loin ! Ah mais il y a un trébuchet là bas ! Il est là ! Il y a un trébuchet ! Et si je fonce au trébuchet ! Faut voir ! Oh ! Et tu trébuches ! J'arrive pas ! Ah je suis trop loin ! Je vais tirer le territoire d'un dragon ! Oh ça va être sympa ! Ah ils sont au niveau 12 les dragonaux déjà ! Donc le dragon doit être 12 aussi ! C'est vrai qu'il me fait plus si mal que ça hein ! Allez ! Allez ! Oh ! Au ! Trébuchet ! Ah bah non il brûle le trébuchet ! Il va pas faire grand chose le trébuchet ! Il doit bien avoir un moyen de faire quelque chose ! Il faut le faire tomber ! Il faut chercher ! Il doit y avoir un truc ! Il est où ce con dragon ? Il est là ! Je veux te tuer je dis ! Pourquoi il est parti là bas ? Mais il s'est barré ou quoi ? Il arrive ! Tiens ! Aaaaaaah ! Ouilleuilleuille ! Ouais bon ! Il faut trouver ce qu'il faut faire ! Aaaaaah ! Je me casse ! Il se pose pas ! C'est ça le problème en fait ! Ouais ouais ! C'est ça la difficulté ! En tout cas c'est la première fois que j'arrive aussi loin dans le... Genre t'as esquivé de boules de feu quoi ! Oh ! Oh putain là par contre là ! Oh ! Là il m'a balancé une boule pleine face ! Je peux te dire que je fais pas le malin hein ! Bou portant ! Là bas il y a le lyrium ! Ah ouais ! En fait c'était abattu quoi ! Ouais ! Eh mais peut être qu'avec la... Attends ! Mais si je lui balance ma... Ma marque ! Ma marque que j'ai ! Si je lui mets dans la face ça va le faire tomber pareil ! C'est ça que je me demande ! Alors pareil on m'a donné la solution sur le... Sur le tchat hein mais... Ah là ! Non ! Non ? Bon ! Tant pis ! Non non ! Il a mis... Faut aller dans sa zone pour qu'il se pose quoi ! D'accord ! La zone tout au fond ! Dans sa zone ! Alors attends comment est sa zone ? Tout au fond au fond du... De la vallée ? Bah il a mis... Faut aller dans la zone tout au fond ! Faut aller dans la... Faut aller dans sa zone pour qu'il se pose ! D'accord ! On va essayer... On va visiter... On va essayer d'aller au fond de la vallée ! Bah là depuis un moment il m'a... Il m'a foutu la paix quand même là ! Il m'attaque plus ! Ouais attention ! Quoi ? Il parle pas trop vite ! Non mais je l'entends plus là en fait ! Ouais il est sage ! Il est mort ! Ouais il est mort ! C'est ça ouais ! Crise cardiaque tu sais ! Je lui ai fait peur quoi ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà ! T'as vu il est mort ! T'as vu il est mort ! C'est ça ! L'inquisitrice ! Non ! Pfff ! One shot ! Voyons ! Oh ouais ! Oh putain ouais ! Oh ! Il m'attend ! Il se frotte les papattes sur le sol et tout ! C'est trop classe ! Ah ouais ! Je vais lui péter sa gueule ! Hi 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 ! En avant ! Peut-être pas ! Je vais lui péter sa gueule ! Dorsal de givre férédienne il s'appelle ! Oh la musique elle a changé ! Bon alors déjà ! Moi je dis ! Oh vous avez vu ça ! C'est absolument magnifique ! Pour se placer on lui balance un coup de... Tiens ! Pause ! Ma tanky ! Fonce dessus ! Certains amis peuvent être visés à plusieurs endroits ! J'appuie sur RS pour changer de cible ! Je m'en fous ! Tu fonces dessus ! Toi ! Ok ! Toi ! Tu vas te prendre une potion de régénération ! Bon toi t'as pas besoin ! Toi ! Moi aussi ! Toi tu l'entailles ! Toi ! Tu y vas ! Tu fais ce que tu peux dans la vie ! Voilà ! Et c'est parti ! On pourrait rien faire ! Eh bah tu fais rien ! Eh bah tu fais rien ! Rires 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 ! On est un peu en plastique ! Donc faut éviter de faire les fous ! Les fous ! Les fous ! Fous ! Les fous ! Les fous ! Les fous ! Les fous ! Des fous ! putain c'est énorme non il s'est envolé putain on était bien en place oh 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 la 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 katastrumpf et mais il bouge pas c'est qu'on l'a sorté oh putain mais bouge de la la mage sois pas bête quoi reprends toi ça aussi il y en a ils ont l'idiotie en eux quoi franchement lui ou lui pas sûr que je vais pouvoir le battre j'y crois moyen quoi ah il est niveau 12 quand même ouais ouais il est costaud c'est pas un dragon de tapette c'est pas un dragon de seconde zone non après je suis curieux de savoir ce que ça peut il est où boule cherche le corps de l'autre quoi qui est là C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Où il est ? Là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quel connard ce dragon ! C'est parti 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 ! C'est un hardcore putain ! Oh non ! Fais chier ! Mais il a encore décollé et quand il décolle il me fait super mal ! Ouah te fais enculer ! Qu'est ce qui m'énerve ce dragon ! Il m'énerve ! Mais comment ça se fait qu'il y a la rez là ? Comment j'ai fait pour rez là ? Ouais ! J'ai rez pour remourir ! Ouais ! Non mais il est relou mais il est relou ! C'est un niveau 12 x 10 quoi ! C'est un niveau 120 le dragon en fait quoi ! Ça fait bien qu'il soit élite mais là c'est plus que de l'élite là ! J'ai pas réussi à me sauver ! Oui Lucas ! Je vois la potion de régénération ! Tiens ! Tiens ! Sale prix ! Il y en a partout mais il y a des dragonnets partout en plus quoi ! Je suis pas encore assez fort ! Si j'arrive à le battre franchement je m'aime ! De quel niveau ? Je suis 12 ! Et là sur la map je vois pas où il est Ironfuck ! Bah il vient de remourir en fait ! Salut Arneo95 ! Salut ! Qu'est ce qu'il fout là-haut ? Où il est ? Dernier peu de vie ! Il faudra monter sur la colline où il va se poser pour la chauver ! Oh il y est là sur la colline ! Ah mais Runbull il est monté déjà sur la colline ! C'est pour ça que j'arrivais pas à le retrouver quoi ! Il me disait aussi... Oh putain ! Je pense qu'ils font mes persos là ! Oh ils sont en train d'arriver quoi ! , ah nei ! Il est mort... Oh les ! Allez, 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 je lui ai fait un mille dans ses dents, oh, il s'écroule, il s'écroule, il s'écroule, il s'écroule, tiens, 1080, il va mourir, il va mourir, il va mourir, tiens, oui, 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 4441 d'XP, tu ne me barreras plus jamais la route, ah, 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 putain, 1600 en influence, quoi, ah, ça, c'était vraiment excellent, quoi, oh, oh, tout ce qui te donne, ceinture violette, bâton violet, amulette, plus 10 constitutions, ah, ça, c'est bon, 100 de dragon intense, dents de dragon, palmure de dragon par 3, tissu rare, écaille de dragon par 3, cuir rare, os de dragon, métal rare, oh, je prends tout, oh, putain, excellent, il faut que tu fouilles son nid, aussi, ah, ouais, apparemment, ouais, après, S-man, il faut que tu fouilles le nid, de toute façon, maintenant qu'il n'est plus là, j'ai envie de dire que, t'as le temps, t'es tranquille, fais gaffe, il peut repop, peut-être, ah, je sais pas, on sait jamais, bah, je sais pas, dans dragonnets, j'en ai l'air, tout ce que tu fais, c'est fait, quoi, c'est pas un memo ou ça va repop dans un quart d'heure, alors, heureusement, sinon, quoi, après, je sais pas, là, peut-être que, du coup, alors, fouiller son nid, on va aller chercher, alors, c'était vraiment excellent, quoi, franchement, le combat, là, 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 j'ai en kiffé, quoi, vous avez vraiment tendu du slip, bon, il y en a pas mal, des combats tendus de slip, hein, dans, dans, nid de dragon, ah, bah, ouais, il est là, le nid, mais j'en viens du nid, en fait, qu'est-ce qu'il me fait, Aaron Bull, encore, là, il est parti faire son, son show, là-bas, là, le nid, ah, il y a peut-être des trucs que j'ai pas ramassés au niveau du nid, alors, on va fouiller, je l'ai revendiqué, le nid est à moi, le nid de dragon est à moi, voilà, c'est mon dragon, c'est tout, non, là, j'ai rien, non, j'ai tout, j'ai plus rien, bon, il y avait déjà pas mal, quoi, je veux dire, oh, bah, c'est Noël, ceinture de concentration, plus 30% de bonus de concentration, et moi, j'ai quoi, une merde, bon, bah, on va mettre ça, voilà, comme ça, au moins, je pourrais faire... Cassandra, tu vas prendre l'amulette de constitution supérieure, elle est full vie, Cassandra, elle est à fond, c'est ta vie, elle est à fond, je vais pas faire plus à fond, voilà, putain, c'est excellent, c'est excellent, c'est ça où qu'il va, bon, bah, ce fut un combat, ma foi, somme toute, fort, l'autre nid dans la caverne, d'accord, et bonsoir, Xneo95, ouais, effectivement, c'était un combat de malade, c'était de la transpiration, j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver, franchement, je pense qu'au niveau du niveau, limite, limite, j'étais, il faut vraiment venir niveau 12, minimum, vraiment minimum conseillé, alors, l'autre nid, d'accord, on va chercher la zone, de toute façon, la zone, maintenant, elle est safe, quoi, c'est bon, je vais pouvoir fouiner, l'autre nid, l'autre nid, l'autre nid, où est-ce qu'il peut être, j'espère que je vais pas tomber sur un autre dragon, quoi, parce que, sinon, ça va me faire un peu mal aux fesses, ah, de l'élphine, ah, ouais, il y a encore ici, ouais, voyons, oh, il y a de l'eau ici aussi, de l'eau calme, au marchiolitaire, c'est calme, c'est tellement bien fait, quoi, oh là là là, ouais, donc effectivement, alors ce combat ne fait même pas partie d'une quête principale, c'est juste du secondaire, je suis pas obligé de tuer le dragon, mais bon, honnêtement, c'est tellement plus fun de se mettre des petits défis comme ça, donc du coup, c'est de s'envoyer du pâté, quoi, ouais, pour le stream, il faut du chaud, donc là, on a fait le chaud, j'ai eu chaud aussi, et il faisait chaud, bon bref, on va arrêter avec ça, mais franchement, ah, de l'obsidienne, ça c'est très très bon comme matériau aussi, mais ouais, franchement, c'était un régal, quoi, je regrette juste une chose, d'ailleurs, pour le stream, c'est de pas avoir streamé le passage, bon, je peux pas encore le dire à Klicard, il l'a pas encore fait, et c'est dommage, parce que c'était vraiment, ça aussi, un passage plus qu'épique, tu peux pas, bon, Klicard, t'as vu, tu peux pas venir ici avant le niveau 12, ce dragon, ouais, j'ai vu ça, oui, tu prends des notes, bon, c'était mon premier dragon, apparemment, il y en a un par zone, j'ai vu, à chaque fois, j'en trouve un, en fait, chaque fois, quoi, et il y a la zone de la cote orageuse, oui, curiosité, la quête principale sont dans une seule liste, non, c'est tout dans la même liste, de quoi, les quête secondaires et la quête principale, elles sont toutes dans la même liste, ah oui, oui, alors en fait, oui, c'est dans le journal, ça, et tu reconnais, de toute façon, la principale aux différentes secondaires, tu les reconnais. Bah, je sais pas, alors là, t'as les quêtes d'entourage, par exemple, ça, c'est pour augmenter au niveau des, au niveau de tes potes, en fait, qui t'aiment bien, en fait, et après, ouais, après, les quêtes secondaires, voilà, c'est beau se créer, le nom des zones, en fait, force céleste, alors ça, c'est pour améliorer le château, et ouais, la principale, c'est la voie de l'inquisition, tout simplement. Ouais. Le temps est venu pour exister de maîtriser une technique de combat, seuls les meilleurs instructeurs feront la faire. spécialisation pour... Oh, je l'avais, cette quête, tout à l'heure. Ah, et bah dis donc, c'était vraiment, ouais, je, ouais. Ce jeu a un scénario excellent, mais en plus, il a des combats qui sont vraiment, il a vraiment un côté épique, nickel, quoi, c'est... Quand je disais que c'était digne du Seigneur des Anneaux, oui, ça l'est, clairement. sans en être, sans être une énième copie du Seigneur des Anneaux, non, c'est l'univers Heroic Fantasy pur, et vraiment... Vous préféreriez que les Templiers retournent garder les cercles, Vivienne ? Bien sûr, Trésor. Il est clair qu'ils ont besoin d'une meilleure... Tout ce que je peux ramasser, quoi. Le pire, c'est qu'ils t'envoient un paquet de Dragonaux dans la face, quoi. Oh, du coup, du sang de dragon, je vais en avoir un paquet. On va pouvoir faire un apéro, Klikka, un coup de sang de dragon. Ça, cette zone, elle est bien pour farm, t'as de l'obsidienne, donc ça, c'est complètement pété, en fait, pour le craft. Enfin, en début de game, en début de partie, je veux dire. J'ai fait des stuffs, l'obsidienne, je choisis directement ça, en fait. Alors, fouillez, 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 je ratisse tout, je ratisse tout, je ratisse tout. Oh, de l'otus sanguin, ça aussi, j'en ai besoin. Voilà. Là aussi. Merci. Euh, ben, voilà. Bon, ben, pour ce dragon, c'est fait. il est... Il a chu. Et je peux vous dire qu'avant d'arriver et de le tuer, je peux vous dire qu'il m'a vraiment bien emmerdé, parce qu'à chaque fois, je voulais aller à ça, à cet endroit, le cooler room ici, qu'il manquait à faire, en fait. Et à chaque fois, il te barre le passage, qu'on peut passer que par là, et c'est fait exprès, en fait, il te brûle, il te... enfin, t'avances pas. Et après, du coup, quand t'as le certain niveau, tu vois que sa boule de feu te one-shot pas, ben t'avances, t'avances, et là, il y a le combat qui se déclenche, effectivement. Et c'était super énorme ! Par contre, ça me stresse, j'ai plus une potion, j'ai plus rien, là, je suis complètement à sec. Et du coup, je peux pas soigner Iron Bull. Donc c'est un peu... C'est un peu chiant. Bon, les marches solitaires, c'est quasiment clean, c'est quasiment terminé. Un paquet de dragonautes. C'est classe, tout qui reste encore en feu, là, c'est assez marrant. Ah oui, quand on voit le dragon détruire les bâtiments aussi, c'est vraiment sympa. Et là, ce qu'il y a de bien avec le craft aussi, les récoltes, c'est que ça va vite, quoi. On arrive, on passe, on récolte, terminé, on avance. Voilà, ça c'est bien, on passe pas trois heures à devoir appuyer sur le bon bouton pour récolter la bonne pierre pendant huit ans. Non, ça, pas besoin. boum. Oh, il a été désintégré le dragon. Totalement. That class. Herbe en fuseau, voilà, et le cooler room est là-haut. Donc on va essayer de grimper par là. Et là, en plus, comme le dragon est mort, le cooler room va me demander d'aller chercher des éclats, des éclats que je pourrais aller chercher assez facilement, puisque le dragon va plus m'embêter en chemin. Donc là, ça va être pas mal. On va pouvoir finir ça. Alors, il y en a par là. Un ici, un ici, un ici, et le dernier, et le dernier, il est là-bas. Voilà, c'est bon. Alors, juste, voyons ce qui se dit sur le chat. Tout à fait, Néo, c'est la voie de l'Inquisition qui est la quête principale. Avec, dans la, dans la, dans le conseil de guerre, on voit aussi des grosses zones avec un flambeau vert au-dessus. Et ça, clairement, ça représente les quêtes, au moins les quêtes importantes, sans forcément peut-être être une principale, mais elles sont importantes. Donc ça aussi, ça va, ça peut y faire, de la même manière. Alors, on va aller chercher les fragments, les derniers fragments de la zone. Comme ça, je les aurai tous. Alors, et la collecte. Et après, il me restera à faire ici, non, c'est pas ça que je peux faire. Il me restera à faire là-bas, les découvertes de zones, parce que j'ai pas tout, tout découvert. Ah bah, j'aurais pas fini, parce qu'apparemment, là, il y a un pont, et là, il y a encore une zone ici. Donc, j'ai pas fini les marches holitaires, clairement pas. Là, j'y suis allé au bout, là, avec des montagnes. Ici aussi, une zone que j'ai pas, qui est encore une zone d'ombre, par ici. Donc, il faudrait que je regarde aussi, qu'est-ce que ça donne. Enfin, ça a l'air d'être bloqué par des montagnes, ici, je pense. par ici, là, il doit y avoir une zone d'ombre, que j'ai pas faite. Et sinon, après, ça pourrait être, ça pourrait être propre. Bon, là, j'ai des portes verrouillées, donc, il faudra que j'améliore mon... C'est un truc dans l'inquisition, ça a amélioré. Alors, attention, parce que là, je crois que j'ai vu un... Ouais, il y a un dragonau encore. Il y a encore des petits dragons qui traînent, par-ci, par-là. Mais bon, ça, c'est clairement du menu fretin, comparé à son papa. On va pas les laisser grandir, comme ça, on aura pas des soixantaines de géants dragons à tuer. Voilà. Sans des dragons. du coup, Oulah ! D'accord, bon, là, on va jouer à Mario, je crois. Non, c'est pas par-là. J'aime pas les trucs comme ça. Déjà, dans Guild Wars, il y avait ça. Et j'étais clairement pas super fan de ces trucs. Alors, si c'est pour faire ça, j'ai une Wii U, je peux jouer à Mario. Très clairement. Allez, oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Alors, ensuite. Ok. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai un peu triché, un mini bug, j'en ai profité. Voilà. Alors, on va aller chercher celui-ci. qui est là-bas. Voilà. L'Elphi D, ça, c'est important, ça permet de faire des potions de régène, en plus de celles que j'ai déjà. Alors, celle-ci, il faut rejouer à Mario. C'est déjà plus simple que tout à l'heure. Spam le A en avançant, pas compliqué. Voilà. Hop, celui-là était facile. Et il ne me reste plus qu'un. Et le dernier, il est ici. Alors. Est-ce que je peux sauter ? Non, on ne va pas sauter, on ne va pas sauter. On va faire le tour, gentiment. Blablabla. Voilà. Vous êtes où, mes potes ? Ah, ils sont là. Par là. Le dernier est par là. Ils ont vraiment pas eu de chance, ceux-là. Ils ont vraiment pas eu de chance, ceux-là. Voilà. Niveau 13. 15 de niveau. Tantantantantant. Hop, hop. Passer par là. Passer par là. Passer par là. On monte par ici. Et on a tout ! Non, maintenant. On a tout ! Où est-ce que ça fait quoi d'avoir tous les éclats ? C'est tout ? C'est pas un super truc de la mort qui tue ? Oh, c'est dommage. Parce que là, il y a aussi les astrariums qui, par exemple, nous ouvrent une grotte, ils nous offrent un super truc. éclat des mœurs solitaires, quête terminée. Ben voilà. C'est fait. Bon. Bon, bon, bon. Ça donne de l'influence. Ok, donc ici, c'est bon. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des chevaux. Persuadé d'un aide de fournir des chevaux à l'inquisition. Ouais, mais elle sent encore des trucs, oui. Il est où, des nets ? Apparemment, il est au niveau de la ferme. Ouais, c'est bizarre. Mais il est où, des nets ? Moi je ne peux pas le faire maintenant. On va aller voir à Golfaloa, à la ferme plutôt, il me semble qu'il était là-bas. Mais, bon. Les éclats donnent quelque chose ? Mais que donne-t-il ? Je suis persuadé d'Ainth de fournir des chevaux à l'Inquisition. Moi j'ai déjà ma monture à moi en fait. Mais là pour l'instant je ne le vois pas, des nets. Alors à moins que ça soit une quête... Ah ! C'est peut-être une quête... Là par exemple. Ah la chute d'eau, il faut que je la trouve. Alors là, va la trouver dans la carte. Faut qu'on prend ça plus tard. On va retourner à Fort Céleste. Les marchands litères je l'ai bien écumé. Ah ! D'accord. On va dire à Neo que de faire un let's play sur Dragon Age, tu vas avoir du temps devant toi du coup. Tu vas pouvoir... Tu auras des heures de live tranquille avec ce jeu. Il y a des bons passages en plus à live, donc euh... Ce qui est intéressant en plus avec ce jeu, c'est que n'importe qui fait sa partie, elles vont toutes être différentes de l'une à l'autre. C'est impossible qu'on prenne tous les mêmes décisions au même moment, donc euh... Alors, on va aller voir un truc. C'est impossible. Alors, on me demande si c'est pas là-dedans. Ah ! Un atout de l'acquisition ! Ah bah alors là... Alors, 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 alors... Oh je l'ai ! Permet à tous les voleurs du groupe d'ouvrir les serrures d'exception. Ah je veux ! Ah ça je prends. Alors là... Nickel. Bon. Faire Elden. Retrouver les chercheurs perdus. Au départ, il paraissait impossible de retrouver les chercheurs disparus. D'après nos premiers renseignements, ces hommes et ces femmes semblaient s'être rendus un par un à Frère Elden, mais là, la piste s'arrêtait nette. Une rumeur concernant Banne-Lorraine, un noble férédien dont personne n'avait de nouvelles depuis des mois, a conduit les agents de l'inquisition à fouiller Kair et Oswin, mais nous avons perdu tout contact avec eux. Ces évènements sont liés et c'est probablement là que nous retrouverons les chercheurs perdus. D'accord. Donc... Recruter des hommes pour l'inquisition, c'est fait. Ok. Marche solitaire, c'est fait. Des informations de la Grand Chantresse, sauver les soldats disparus, hein. Il va falloir du temps pour que le village se remette de ce qui s'est passé. Non, bah j'ai pas en fait. J'ai pas, j'ai pas. Ouais... D'accord. Ouais... Bon... ... Bon... Ok. Influence de niveau 7. C'est parti. Oh, cadrage débordement ! Hop là ! Ouais, elle fait ça, elle fait un mouvement un peu, tu sais, le Space. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup, c'est beaucoup de streams américains sur Dragon Age, ou en anglais. Mais moi, de toute façon, en anglais, je suis un peu mauvais, donc du coup, voilà. Et... Ah, t'as le trône avec des crânes de dragon, ça doit être classe, ouais. Moi, j'ai le trône qui ressemble au trône de ferme, à la base, mais en plus petit. À la ferme, ouais. Et c'est marrant qu'il l'indique pas sur la carte, les trois derniers trucs, là, il m'indique rien du tout, en fait. C'est assez bizarre. Bon, je pense que c'est voulu, mais... Bâton de Grand Enchanteur, mais c'est en spé Frost. Donc c'est pas intéressant, malheureusement, parce que je suis en spé Feu. Evidemment ! Quoique au pire, je peux la... Je peux... Oui, je vais faire ça, en fait. Je vais respe Vivienne, hein. Alors... Où est-ce que je peux faire ça ? Euh... Acheter vent, moi. Le renouveau du tacticien. Voilà, c'est ça. Hop. Tac. Voilà. L'accessoire. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ça va être clairement mieux. Bon. De toute façon j'avais un bâton électrique. Alors du coup, euh... Ah, non. Tiens ! Je l'ai respe pour rien du tout ! Merde ! Ah, le boulet. Bon, bah, elle, ça y est, elle est finie en terme d'archère. et après sabotage je pense non en fait ah non ça peut être bien aussi sabotage peut avoir des trucs ouais on va voir mais je pense plus celui là en fait ouais on verra on mettra peut-être plus de ce côté là il vienne alors c'est là on va essayer de la mettre fou l'esprit en fait voilà on va la mettre comme ça oh c'est quoi ça ? ouais c'est pas mal mais bon j'ose pour les frost ça peut être froid ça peut être sympa aussi oh c'est pas mal ça bon après voilà c'est vraiment du bon je préfère quand même le feu électrique voyons j'ai pas testé ça si ça peut être bien ça 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 peut être pas mal on va se la mettre en spé électrique voilà une petite sauvegarde au cas où on est pas loin du niveau 15 non on est loin du niveau 15 ouais tout le reste on va le vendre ça sert à rien voilà bon allez c'est bon on est prêt boss créé 5 sur 10 ça ah intéressant on va faire ça non non on va faire ça Tiens, 4 secondaires. La Sandra est avec moi, Vivienne, Iron Bull. Voilà, vous allez faire sauf que j'aime bien les 4 secondaires avant de continuer toujours. Alors, je stream que Dragon Age Inquisition, non. Là, actuellement, moi, quand je fais un let's play, je ne joue que Dragon Age Inquisition, parce que moi, en tant que joueur, je ne joue qu'à ça. Par contre, vu qu'on est association, on a des streams comme demain soir, on fait un tournoi Starcraft 2. Sinon, on a du Heroes of the Storm, on a du League of Legends, on a d'autres streamers aussi qui viennent et qui streament d'autres jeux ou d'autres contenus différents. Et, par exemple, Klikar qui est ici, qui se fait tous les jeux d'horreur au mode le plus difficile qui soit. Voilà, par exemple. Hein, Klikar ? Oui, n'est-ce pas, voyez-vous ? Qu'est-ce que tu n'as pas dit à ce moment-là ? Oui, je fais, on n'a pas peur, un, 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 un. Ouais, mais le concept est original. Ah, le concept est original, ça c'est sûr. C'est stressé. J'ai envie d'avoir sa dose de stress quotidienne. Mais sinon, moi, en tant que joueur, en stream, en let's play, comme je suis uniquement sur Dragon Age, je sais. C'est étonnant que la piste nous entraîne ici. Van Loren est un homme modeste et puis... Dans quoi s'est-il fourré ? C'est peut-être aussi une victime ? Voyons ce qui se trouve ici. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. des prometteurs j'aurais dû m'en douter des prometteurs la promesse ardente est un culte aux étranges croyances sur les chercheurs nous traque depuis des siècles est-il possible de négocier avec eux ce sont des fanatiques drogués à je ne sais quelle machine interdite pour devenir de véritables chercheurs cela expliquerait l'éventuelle présence des chercheurs ici mais pas le lien avec orypheus de l'éventuelle de l'éventuelle La chercheur, ils l'ont torturé à mort, les prometteurs paieront pour ça. C'est un fort. C'est un fort. C'est un fort. Voilà, les prometteurs de bonjour. Ah, climatique. Les chercheurs de la vérité s'étant montrés résistants aux effets du lyrium rouge, l'ancien a décidé de le placer sous votre tutelle. Prenez le contrôle de votre destin et n'oubliez pas que l'ancien attend votre dévotion en remerciement. Signé Seigneur Samson, commandant des Templiers Rouges. Coriféus ne se rendons pas compte que les prometteurs veulent la fin du monde ? À quoi lui servent-ils ? Coriféus les aura sûrement déjà trahis avant qu'ils ne saisissent leur chance. Mais après avoir obtenu d'eux ce qu'ils souhaitent. Mais ça n'explique pas comment il est parvenu à capturer les chercheurs ou ce qu'il en a fait. On doit continuer de chercher. Vous semblez inquiète. C'est le cas. Les chercheurs sont ma famille. Bon. Puisque ça parle de chercheurs, on va continuer à chercher. Faites comme si je n'avais pas fait cette blague. Alors. Trop tard. Bon alors là par contre, on va mettre en mode. Hop. Hop. Zou. Voilà le fameux sort de la faille. C'est complètement fumé. Et qui du coup nous permet clairement de prendre un net avantage sur le combat. C'est quoi ? Cofre 4 Lorsque la première inquisition fut créée, le premier enclin avait ravagé le monde et anéantit le puissant empire Théventide. Il y avait à l'époque plusieurs cultes d'Andraste qui s'arrachaient le titre aux héritiers légitimes de sa foi, et tout autant de groupes qui prétendaient incarner la solution au chaos dont souffrait le monde. L'Ordre de la Promesse Ardente était l'un d'entre eux, un collectif d'hommes et de femmes qui affirmait non seulement que la fin du monde était proche, mais aussi qu'elle était nécessaire. Thédaz devait être purgé par le feu et renaître sous forme de paradis. Voilà ce qu'ils promettaient et ses vertus à accomplir. Nul ne sait s'ils se sont jamais approchés de leur but. L'inquisition finit par écraser ses prometteurs lors d'une bataille connue sous le nom de Purge de Churno. La secte refit surface au début de l'ère du divin, voulant prendre les rênes de l'inquisition devenues chercheurs de la vérité. Sans suivir des battus chantristes qui ne verrent pas à bout des prometteurs avant l'ère des exaltés. En gros, je pense que si je dois prendre des choix vis-à-vis des prometteurs, c'est les buter, point final. Voilà. C'est doux. Oh ! Le siège. Leur siège. Euh... Bon, droite ou gauche, peu importe. Je suppose que ça va mener au même endroit. Là-bas, il y a un coffre. Ah ! Il y a du stuff ici. Et là, encore du stuff. Bien, bien, bien. On ouvre. Ah. Oula ! C'est furieusement malin, point. C'est bien vous. Vous êtes en vie. Et vous aussi. Je suis contente de vous avoir trouvé. Non. Ils... Ils m'ont mis un démon dans le corps. Ils me dévorent. Quoi ? C'est impossible. Vous ne pouvez pas être possédé. Ça croire que si. Je ne suis pas possédé. Ils... Ils m'ont nourri avec. Des choses. Je le sens grandir. Ils paieront pour ça. Les prometteurs feront pour leurs actes. Non. Le Seigneur Chercheur. Bien sûr qu'on le trouvera. S'il est vivant. Lucius nous a trahis, Cassandra. Il nous a envoyé ici. Un parrain. Pour une mission importante. Il disait. Mensonge. Il était avec eux depuis le début. Et il travaille toujours avec eux. Cassandra. L'heure n'est pas à la compassion. Attendez. Ne me laissez pas comme ça. Je vous en prie. Vous auriez dû venir avec moi. Vous ne croyez pas plus à cette guerre que moi. Vous me connaissez. Je voulais tellement cette promotion. Rejoignez le Créateur, Daniel. Vous y avez toute votre place. Voilà. Flac. C'était mon apprenti. Je n'ai jamais rencontré de jeune homme aussi exemplaire. Et maintenant, trouvons le Seigneur Chercheur Lucius. Bon. On va aller lui botter le cul. Ah Lucius. Est-ce que je suis parti ? Ça, ça a l'air d'être par là. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Il y a un truc que je viens de là. C'est quoi ça ? Bon, ça doit être par là, je pense. On va continuer. Voilà, c'est ça. Ça fait le tour par la gauche. Au revoir. Bon, il y en a encore. Bon, il y en a encore. Pardon, excusez-moi ce qui se dit sur le chat. Je suis plongé dans l'histoire, du coup. Alors, l'armure de Cassandra, elle est belle. Après, je l'ai modifiée après, en faisant la teinture et tout ça. En fait, je voulais que les héros de l'Inquisition, quand j'aurai mon équipe type et qu'ils tous auront un bon stuff, je les mettrai tous en blanc, en fait. Blanc, couleur blanc, or. Voilà. Ce sera les couleurs de mes persos dans l'Inquisition. C'est pour ça qu'il y a ma perso et Cassandra qui sont toutes en blanc. Et Vivienne, voilà. Il y a qu'à Iron Bull, je ne l'ai pas encore fait, puisque du coup, je viens de le prendre. Donc, c'est pour ça. Alors, après, son... Vous voyez la teinture. Et après, son armure à Cassandra, c'est exactement... Ah oui, c'est quand même une armure épique. C'est l'armure d'Avant-Garde d'Exception. Voilà. Que j'ai mis tout en blanc. Donc, du coup, comme elle. Donc là, c'est un stuff que j'ai fait moi-même. Et normalement, Vivienne aussi. Tout en blanc. Voilà. Tout en blanc, Inquisition. Blanc, or. Mais je n'ai pas encore un truc qui ressemble à de l'or. Je n'ai pas encore trouvé de pierre qui fait comme ça. Et donc, il faut que je change à Iron Bull. Voilà. Ça ressemble un peu à quelque chose. Et alors, pour le film d'animation sur Cassandra, je ne savais pas qu'il y avait un film d'animation avec Cassandra sur Dragon Age. Mais je chercherais, du coup. Est-ce qu'il a un titre particulier, ou c'est juste Dragon Age, le film ? Seigneur Chercheur Lucius. Cassandra. Avec quelqu'un qui est sans nul doute la nouvelle Inquisitrice. Et vous êtes celui qui a trahi son propre ordre. Vous savez sans doute que les chercheurs de la vérité formaient la première Inquisition. C'est vrai. Nous nous sommes battus pour rétablir l'ordre à une époque où la folie régnait, il y a longtemps. Et nous en avons tiré une fierté. Nous avons voulu refaire le monde. Le rendre meilleur. Mais qu'avons-nous créé ? La chanterie. Les cercles de mages. Et une guerre qui continuera longtemps. Je suis d'accord. C'est ça. Nous ne sommes pas pareil. Vous avez condamné à mort votre ordre au complet. Il n'y avait pas d'autre choix. Pas d'autre choix ? Vous êtes devenu fou. Les chercheurs sont des abominations, Cassandra. Nous avons créé un monde décadent et nous nous sommes battus pour le préserver. Alors qu'il s'écroulait, il fallait nous arrêter. Vous ne me croyez pas ? Voyez par vous-mêmes. Les secrets de notre ordre, transmis du précédent seigneur chercheur qui a été tué. La guerre avec les mages avait déjà commencé, mais il n'était pas trop tard pour que j'agisse. N'écoutez pas, Cassandra. Il faut en finir. Ce que Coriféus a fait avec les Templiers importe peu. J'ai vu l'avenir. J'ai créé un nouveau monde. Nous aussi on a vu l'avenir, tête de nœud. Ce monde prendra fin pour que le prochain existe. Un vrai renouveau. Rejoignez-nous, Cassandra. C'est la volonté du Créateur. On va tuer d'abord tous les DPS autour. L'Ussus on le fera à la fin. L'Ussus est déjà mort apparemment. Oh mais il était faible ! C'est forcément ça, sous l'influence de Coriféus, il essayait de déstabiliser les chercheurs. Il n'a pas pu tous nous éliminer, je ne peux pas le croire. Rentrons à Fort Celeste. J'aimerais consulter le Livre des Secrets. Bah ce grand seigneur chercheur Lucius comparé au dragon de tout à l'heure, c'est du menu frottin. Du menu tout frottin. N'est-ce pas qu'il casse ? Frottis frottin. Oh, Iceman il veut refaire une partie et tuer tous ses compagnons. Ça va être le Dark Inquisiteur de la mort quoi. Alors pour la teinture, je vais te montrer. Je vais te montrer ça, vu que je repars à Fort Celeste. Il va refaire une partie en tuant tous ses compagnons. Ohlala, il faut que je copie-colle le nom du film. Comme ça. J'oublierai pas. Alors. Mettre là-dedans. Voilà. C'est bon. Donc pour la teinture, il faut aller par là, dans la crypte. Et... Et en gros, on va faire Iron Bull du coup. Teindre les armures. Juste ici. Le premier truc en descendant des escaliers. Voilà. Alors. On choisit l'arme qu'on veut teindre. Iron Bull par exemple, puisque celui que je veux teindre. Hop. Et là, on choisit les compos. Donc en gros, en regardant bien là, on voit que chaque matériau change la couleur du stuff du personnage. Tout simplement. Et là, en gros, en fait tout ce qui est métallique sur l'armure, c'est donc les... c'est une teinte de métal du coup. Donc là, on choisit toute la couleur qu'aura le métal. Euh... Peu, 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 peu... Hum... On va mettre ça. Voilà. Là, le tissu. Donc voilà. Là, on choisit la couleur du premier tissu. Et après, la matière qu'on met aussi se reflète dans le jeu. On le voit par exemple, que ça soit de la soie ou... ou du velours ou autre. On le voit. Ça, c'est pas mal. Euh... Ah, c'est pas mal, ça. Mais c'est pas dans les couleurs que je voulais, du coup. On va mettre ça. Voilà. Ensuite, on a le tissu numéro 2. Donc là, faut essayer de voir où est-ce que ça change, parce que là, je vois pas trop où ça change en fait. On va le laisser vite du coup. Et le cuir. Là, pareil, ça change rien. Ah si. Ça change au niveau des bottes. Voilà. Et voilà. Et là, il est teint. Voilà comment on fait pour la teinture. On va lui parler. On va lui parler. Ah oui. Je vais te faire un peu plus tard. Ah aux guerriers de légende qui ont tué un dragon sire pas mal hein ça vous rince les tripes Clicard a commencé à jouer à Dragon Age Je vais finir quand même m'en cramer là Allez Ouais le deuxième verre passe mieux C'est parce que les terminaisons nerveuses de votre gorge sont mortes après le premier Lol Attachés les glorieux c'est comme ça qu'on les appelle Attachés Vous savez pourquoi les cunaris pensent ça des dragons ? Eh ben vous savez avec nos cornes on ressemble plus à des dragons que la plupart des gens C'est peut-être ça Mais certains Benasrat ont une vieille théorie farfelue Vous voyez les tamas seront en contrôle avec qui on se reproduit Ils nous élèvent comme on fait le levage de chien ou de chevaux Et si vous avez ajouté un dragon au mélange ? Il y a longtemps Peut-être par la magie ou Peut-être en buvant leur sang je sais pas Mais il y a un truc dans ce dragon qu'on a tué Qui m'a parlé ? J'aurais préféré ne pas tuer ce dragon Pas moi C'était un sacré combat Les dragons sont l'incarnation de la puissance brute Mais une puissance incontrôlée Sauvage C'est pour ça qu'il faut les détruire Doncter la nature Matez le chaos Prenez un autre verre Cramez ! Cramez ! Joli ! Au dragon ! Bon allez ! On va jouer plan drag ! Avec ça ! Avec Iron Bull ! Oh mon dieu ! Oh je m'en fous ! Je fais n'importe quoi ! J'aime bien ! C'est marrant ! Voilà c'est rien ! En fait t'as les romances Mais t'as aussi l'affinité en gros ! Des fois t'as les trucs avec les coeurs C'est pas forcément Vas-y on va coucher quoi ! Là tu vois c'est à vous ! C'est en gros tu... Genre t'as passé un bon moment C'est pas plus que ça quoi ! Par contre y'avait un truc je crois un moment de dialogue avec lui Où tu parlais genre euh... J'avais posé la question Mais comment vous reproduisez tout ça ? Ah bon là par contre t'as plus le côté euh... voilà quoi ! Ah non mais moi je parle euh... A chaque fois je fais... En fait Iceman chaque fois au bout d'un moment Quand ça fait un petit moment que j'ai pas à parler Je fais tout le tour de mes compagnons Je parle à tout le monde en fait Et du coup pour l'instant euh... voilà A niveau romance par exemple J'ai pas trop quoi faire Donc je mets des coeurs à tout le monde quoi ! On fout ! Et je sais à peu près qui veut qui veut pas Parce qu'apparemment dans ce Dragon Age On fait pas ce qu'on veut comme on veut Tout comme on veut quoi ! Donc du coup euh... Je sais que Cassandra c'est mort Je sais que... Euh... Solace lui apparemment ça peut passer Que... Que... Blackwall aussi Que... Iron Bull apparemment aussi Que... Que... Vivienne rien du tout Que... 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 Vous voyez Cassandra j'ai testé Mais alors là elle elle veut pas du tout C'est mort ! J'ai eu deux fois le coeur avec elle ! Dommage Ouais c'est dommage Moi je voulais faire un truc avec Cassandra justement C'est le premier truc que j'ai pensé Tu sais Je me suis dit Elle et Cassandra Direct ! Direct elle m'a envoyé dans les 22 quoi ! Ha 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 ! Aussi... Aussi vite que je lui ai demandé quoi ! Alors du coup j'ai fait bon... Apparemment Cassandra c'est mort ! Ah oui c'est vrai ! Faut que j'aille lui parler par rapport à la quête ! Mais en tout cas Niveau romance c'est... Out ! Vous me plaisez bien ! Mais qu'est-ce que vous me dites Acquisitrice ! Non mais ça va pas ou quoi ! Ok... Là on a compris ! C'était bon quoi ! Par contre Serra là... La petite voleuse... Oui ! Elle à fond ! Elle veut à fond quoi ! Enfin elle veut à fond ! Elle est... Elle est open à mort quoi ! Bref ! Ah ! Je me tais le temps de la cinématique ! Ce volume a été passé de seigneur chercheur en seigneur chercheur depuis l'époque de la première inquisition. Et aujourd'hui il me revient. Ça va ? Ça va ? Vous n'avez pas l'air en forme ? Bien le contraire ! C'est prenant ! Je suis ravie ! Vous plaisantez ? Vous connaissez le rite de l'apaisement. Le dernier recours des mages du cercle. Ils les privent de leurs pouvoirs magiques, mais les soulagent de leurs rêves et de leurs émotions. Il est censé être réservé à ceux qui sont incapables de contrôler leurs pouvoirs. Mais il n'en a pas toujours.